Ok, ça filme du coup, là, je suis sûr. Bonjour, je m'appelle Marc Peitaille-Vetriu et je vais vous parler de mon parcours dans Portrait d'Alemy-Di. J'ai obtenu mon bac scientifique en 2014. À la sortie de mon bac, j'étais dans l'optique de partir dans des études de kiné. Et donc, je suis parti à Barcelone. Et au cours de ces deux ans à Barcelone, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas fait pour moi, kiné. Donc, je suis rentré et j'ai entendu parler de la formation STAPS, donc à Font-Romeu. Et donc, du coup, je suis parti en STAPS pour faire une licence de STAPS, mention éducation et motricité. Et à la suite de ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais quand même ma petite idée. Je voulais quand même travailler dans tout ce qui est le sport et l'éducation avec les enfants. Parce qu'avec les stages que j'ai pu réaliser au cours de mes trois ans en STAPS, j'ai pu me rendre compte que ça me plaisait beaucoup de travailler avec les enfants et de faire de l'éducation sportive. A la suite de ça, j'ai été engagé par l'école de rugby de la Salam-Côte-Radieuse, donc c'est le club de rugby de Canet-Saint-Marie-Toreille, et pour en tant que coordinateur sportif de toute l'école de rugby. Pendant ça, j'ai préparé un BPGEPS APT, donc activité physique pour tous, pour avoir une formation supplémentaire. Et au jour d'aujourd'hui, je travaille toujours à l'école de rugby de la Salam-Côte-Radieuse. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et au jour d'aujourd'hui, je suis très content d'avoir pu accéder à ce poste. Alors, une anecdote marquante, je vais parler pour tous mes potes de STAPS, mais je pense que le Mayol et le Papagaio, ça nous a bien marqué. Partir de chez soi à 22h, aller jusqu'au Mayol, boire quelques bières, passer au Papagaio, finir à 6h, et puis en cours à 8h le lendemain en fitness, non ? Je pense que les L3, EM, groupe 1, s'en souviendront. De profiter de notre région, parce qu'on a la chance d'avoir la terre, la mer, la montagne, on a tout ici. Donc vraiment de venir à l'UPVD, ou en STAPS même, parce que le STAPS, on a tout. Non, franchement, un truc à dire à un étudiant, c'est qu'il profite de ses années étudiantes, parce qu'après, on bascule dans un autre monde. Je suis, comme je disais, coordinateur sportif, par exemple, de l'école de rugby, de la Salon de Côte-Radiote. Donc ça consiste en gros à m'occuper de tout le côté sportif de l'école de rugby. Je m'occupe de la formation des éducateurs, je m'occupe de créer des séances et d'aider les différents éducateurs des sections à faire leurs séances. J'ai beaucoup de missions au sein du comité, donc du comité du rugby pays catalan. C'est moi qui représente l'école de rugby, quand il y a des réunions à ces comités-là. C'est moi qui m'occupe de la section des moins de 8 ans au sein de l'école de rugby. J'interviens aussi dans les sections plus petites, donc le baby rugby qu'on a créé cette année, et les plus grands, les moins de 14 ans. Grâce au STAPS, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler dans le sport, et dans l'éducatif, et l'éducation sportive. Et grâce à ça, ça m'a permis de trouver le travail que je fais aujourd'hui, et ça m'a permis d'avoir de nouveaux projets pour la suite de ma vie professionnelle. Donc mes projets, c'est cette année, je vais passer un nouveau BPGEPS sur le rugby. Donc vraiment, je vais axer ma formation sur l'éducateur de rugby. Donc c'est ce qui va me permettre d'avoir plus de formation pour l'éducateur. Et ensuite, à la suite de ça, j'aimerais passer un diplôme d'état pour vraiment rentrer dans l'entraînement de rugby. Donc le réseau UPVD Alumni, en une phrase, c'est une plateforme super intéressante pour les étudiants, je trouve. Car sur cette plateforme, on y retrouve tout ce qui est étudiants, recruteurs, les entreprises, et les anciens étudiants, qui aident beaucoup les étudiants à trouver un travail à leur sortie de la culture.